La première histoire que je vais vous raconter ne pouvait pas se passer ailleurs qu'à Saint-Louis du Sénégal et oui, j'ai vécu à Saint-Louis pendant plusieurs années et comme tout un chacun ou pratiquement tout un chacun, j'avais un petit compte en banque à la V6 ville sud. Ce qui m'amusait beaucoup, c'est que quand j'y allais pour déposer de l'argent ou pour en retirer, il y avait parmi les gens derrière les guichets un très beau jeune homme d'environ 28 ans. Je savais qu'il s'appelait Mokhtar Ndiaye. Pourquoi? Parce qu'il avait sa petite plaquette posée sur le comptoir. Non mais Mokhtar Ndiaye, Mokhtar, il était toujours impeccable avec ses costumes beiges ou bien bordeaux ou encore bleus. Il était toujours bien coiffé avec la gommina dans ses cheveux, ses petites lunettes posées sur son nez. Son nez haut Mokhtar Ndiaye, Mokhtar Ndiaye était magnifique. Si on parlait dans Saint-Louisienne, on nomme Mokhtar Ndiaye. C'est que Mokhtar avait une fiancée, oui, une fiancée depuis un peu plus d'un an. Et sa fiancée vivait très loin de Saint-Louis, dans un petit village traditionnel au-delà de Johan Fadouche. Donc, notre Mokhtar se préparait le mois entier pour cotiser de l'argent et pour acheter à sa belle les paniers mauritaniens de couleur chamarré, les chaussures, les petits sacs qui vont avec, les parures, les boucles d'oreilles, les perruques, même en cheveux naturels, oui. Il chargeait sa voiture ce vendredi-là à 17h. Pim ! Décollage. Il allume sa radio à peinture sur des airs de Moussundour et il pensa à sa belle. Et il roulait, il roulait, il roulait, il roulait. Et ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'il arriva au village de Mossad. Il se gara à 10 centimètres de sa case collée serrée parce qu'il avait appris qu'une hyène rôdait la nuit pour manger et attaquer les humains. Il frappa donc un peu nerveusement à sa porte et Mossad lui ouvrit. Oh, Mokta ! Oh, Mossad ! Elle l'invita à l'intérieur de sa case, lui donna un peu d'eau pour se rincer les mains, pour s'évaporer le visage, l'installa confortablement sur son lit, à même le sol, et prit un énorme bol qu'elle avait préparé spécialement pour lui. Et puis, son fiancée Saint-Louisien aussi, quand elle souleva le couvercle, « Que vit-il Mokta ? Un délicieux tchepuronk, hein ? Tchepuronk pen nambay. » « Wouhou, tu as fait ça pour moi ! » Il était tellement content qu'il y plonge à la main et il mangea, 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 mangea presque tout le plat sans avoir prononcé un seul mot. Et Mossad de le regarder. « Ah, ça, c'est mon fiancé. Regardez comme il mange avec l'appétit, les plats que je lui ai préparés. Oh, ça, c'est mon fiancé. » Une fois le plat fini, elle le rangea dans un coin de la case et ils commencèrent à bavarder et Mokta lui offrit les cadeaux. Tous les cadeaux étaient beaux. Oh, ce que c'était beau ! Ce que Mossad était content ! Au bout d'un certain temps, Mokta lui avait le ventre qui commençait à faire de drôles de bruits. Mais il ne se sentait pas bien. Il se mettait sur les fesses, sur l'eau et il dit « Mossad, je crois que j'ai besoin d'aller à la douche. Mais tu sais que je ne veux pas aller dehors là, parce que dehors là, il y a une vienne. J'ai aucune envie qu'elle m'attaque les fesses. » Oh, ben, tu sais ce qu'on va faire ? Non ? Tu vois la calebasse là, qui est tout en haut de l'étagère, tout en haut en haut. Ma calebasse, joliment décorée. Cette jolie calebasse là, tu vas la prendre, tu vas te mettre derrière mes pailles que j'ai détendues dans ma case. Et puis tu te frappes à la calebasse et puis tu me rendras la calebasse. « Ah bon, tu crois qu'il n'y aura pas trop de bruit dérangeant, d'odeur ? Mais non, mais non, mais non, je t'aime ! » Et voilà comment Tamja est parti derrière les pailles, a mis sa calebasse, a fait dedans tout ce qu'il avait besoin de faire et ensuite l'a rendue à Mossad. Mossad a pris la calebasse et l'a mis tout en haut dans son garde-manger. Là, juste tout près du trou qu'il y avait au milieu du toit de la case. Parce que dans ces villages là, il y avait toujours des trous au milieu de la case pour que les odeurs des légumes ou de la viande posées dans le garde-manger puissent s'échapper par le toit. Donc, on ne sentait plus rien du tout. Et voilà que Mokta et Mossad ont recommencé à parler de plus belle et en entendant des « Hihihihihihi ! » « Oh, 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 je t'aime, je t'aime ! » Les copines de Mossad qui avaient entendu le 4x4 arriver se sont dit « On va rendre visite à Mossad. On va dire bonjour à Mokta. On va lui demander comment ça se passe à sa nuit. » Elle frappèrent d'onde à la porte de la case. Pressées qu'elles étaient. « On venait la porte, on venait la porte ! » « Oui, oui ! » dit Mossad, « J'arrive ! » Elle fit entrer les jolies demoiselles. Elles s'asseillaient. Et pendant une heure ou deux, tout le monde bavardait dans l'ambiance du thé à la menthe. Un peu plus tard, au milieu de la nuit, on entendit quelqu'un qui frappait à la porte avec hésitation. « Attends, 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 je vais aller ouvrir la porte. » Mokta ouvrit la porte et il tomba nez à nez avec un peu. Le peule entra dans la pièce et dit « Merci, merci, merci ! » Et elle était déjà en train de me pourchasser. Laissez-moi un peu de place. Je m'assois. Oh, c'est que je suis fatiguée. Ça fait des kilomètres que je marche. Mossad lui offrit un verre d'eau et il continuait à leur bavardage. Et le peule regardait la calabasse là-haut, dans l'égard de manger. Il savait très bien que d'ordinaire, on y gardait de la bonne viande grillée et les peules adorent manger de la viande grillée. Donc, il regardait cette calabasse et à chaque fois, il interrompait les autres en disant « La calabasse là-bas, on ne pourrait pas la toucher. » Mossad et Mokta se regardèrent, sultant les yeux. Mossad se leva et offrit des fruits au peule. « Tiens, mange, mange avec appétit. » Le peule mangea les fruits, se mêlent à la conversation et cinq minutes après, recommença à dire « La calabasse là-haut, on ne pourrait pas la toucher. » Mokta a tremblé de tous ses membres. « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce qui va se passer si jamais le peule touche cette calabasse. » Sauf que les copines de Mossad n'étaient pas au courant. Donc, elles dirent « Mais tu nous énerves toi, mais vas-y, touche-la. » Et le peule s'est levé. Mais à peine avait-il frôlé la calabasse que son contenu se transforma en or. Et toute cette or tomba sur la tête de Mossad. Et le comte, lui, il s'est envolé. Tous les mots qu'il a contenus sont tombés dans la mer. Le premier qui leur respirera ira au paradis. ... ... ... ... ... ... Musique